Musique Il paraît qu'on pourra se baigner dans la Seine pour les Jeux Olympiques de 2024 et même après. Oui, Jacques Chirac l'avait déjà promis en 1990. J'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Et puis la ville de Paris a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques en 2017 avec l'engagement politique d'ouvrir des sites à la baignade en Marne et en Seine. Parce que la candidature de Paris aux Jeux Olympiques a servi aussi de moteur, tout d'un coup on s'est dit, et si finalement on y arrivait ? Mais il y a un grand défi technique à relever. Il faut limiter les apports d'eau contaminée dans la rivière. Contaminée ? Mais par quoi ? On s'inquiète surtout des bactéries qui sont indicatrices de contamination fécale. Et si leur concentration dépasse les seuils autorisés, on risque de tomber malade en se baignant. Mais je pensais que les eaux usées n'allaient plus dans les rivières, qu'elles étaient évacuées par les égouts vers des stations d'épuration. En fait, à Paris et dans les communes limitrophes, le réseau d'égouts est unitaire. C'est-à-dire qu'il reçoit à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Pour éviter son engorgement les jours d'averse, il est équipé de déversoirs qui évacuent l'excédent dans la Seine. Dans ce cas, les eaux pluviales reçoivent une partie d'eau usée mélangée et ça se retrouve dans la rivière avec le risque de contamination. Dans les communes plus périphériques, en banlieue, le réseau est séparatif avec d'un côté un réseau pour les eaux pluviales et de l'autre côté un réseau pour les eaux usées. Malheureusement, à plusieurs niveaux, il y a des branchements qui sont erronés et les eaux pluviales sont contaminées par des eaux usées et se retrouvent dans la rivière. Et pourquoi les autorités ne règlent pas ce problème ? C'est en cours, mais c'est un travail colossal, qui plus est, dans un temps record. Et effectivement, quand on aura limité les sources de pollution et qu'on surveillera la présence de bactéries, on pourra se baigner dans certains tronçons quand il n'y aura pas de pollution. On pourra suivre ça sur Internet ou sur une application de smartphone. C'est d'ailleurs pour la développer que ces concepteurs ont contacté notre équipe de recherche en sciences sociales pour bien adapter cette application au public concerné. Et alors, qu'est-ce qu'il voudrait, le public concerné ? Il est difficile à saisir ce public des futures baignades et c'est logique, puisque c'est encore interdit. Tous les problèmes techniques qui pourraient se poser, ils sont encore mal connus et mal appréhendés, même par les services techniques. Parce que c'est une chose d'organiser une épreuve pour des athlètes olympiques en Seine, et c'en est une toute autre d'ouvrir des sites de baignade au grand public pendant plusieurs mois sur toute la période esquivale. Alors, nous avons adopté une démarche classique en sciences sociales, nous avons élargi le cadrage du problème. Le cadrage du problème ? Oui, il faut pouvoir dézoomer au-delà du seul problème sanitaire et aborder toutes les problématiques de cette nouvelle pratique. Pour cela, on dézoome, on peut aussi remonter dans le temps ou interroger des expériences ailleurs. Et alors, que nous apprend l'histoire ? L'histoire raconte que la première interdiction, la raison pour laquelle on a interdit la baignade à Paris en 1867, c'était pour des raisons de bienséance. Et oui, les cordes dénudées ne vont pas de soi dans l'espace public. Autre problème, le danger. En 1923, on a interdit la baignade dans toute la banlieue Limitrof pour des questions de courant, de berges abruptes qui abritaient des activités industrielles qui étaient dangereuses et de risques de collusion avec des péniches. Pour éviter ces risques, aujourd'hui, les gestionnaires envisagent d'ouvrir la baignade uniquement dans des sites sécurisés avec des pontons flottants. Et aujourd'hui, comment bénéficier de l'expérience des hôtes ? Pour cela, nous avons organisé des focus group, c'est-à-dire des réunions ouvertes avec une discussion sur un sujet précis à plusieurs sur le sujet de la baignade. C'est intéressant en sciences sociales parce que le débat suscite l'argumentation. À cette occasion, par exemple, on a rencontré des baigneurs en eau vive qui nous ont expliqué que c'était très dangereux d'aller se baigner dans une rivière qu'on ne connaît pas bien. Et c'est important parce que les communes qui vont ouvrir des sites de baignade seront amenées à embaucher des responsables de baignade, des surveillants, des maîtres nageurs pour sécuriser ces sites. Or, ça peut représenter un coût important. Nous sommes aussi allés rencontrer des riverains pour envisager les enjeux locaux et certains ont évoqué les problèmes qui pourraient surgir de nuisances à cause du bruit, à cause des déchets ou bien même d'impact sur la biodiversité. Enfin, on s'est inspirés d'initiatives comparables. Nous sommes allés à Berlin, une capitale européenne qui a déjà des sites de baignade en zone plutôt périurbaine, mais qui envisage d'ouvrir un site en centre-ville. Les acteurs impliqués là-bas se posent d'autres questions, parfois complètement absentes à Paris ou juste émergentes. Ah bon ? Mais lesquelles ? À Berlin, on se baigne déjà dans des sites existants bien identifiés, ce qui permet aux gestionnaires de se poser des questions très concrètes. Comment gérer l'affluence ? Comment gérer la surveillance ? L'excès de déchets ? Et comment les services publics vont entretenir ces sites ? Sur l'île au musée, en plein cœur de Berlin, dans le site envisagé, les protecteurs du patrimoine trouvent que les corps dénudés seraient finalement assez malvenus. Et puis les détracteurs les plus opposés du projet trouvent que son budget est colossal et que peut-être avec cet argent, on pourrait plutôt améliorer les piscines du centre-ville. Et donc en fait, toutes ces questions, elles sont potentiellement des questions qu'il faudra discuter et trancher dans le site sur la Seine. Qu'au final, on pourra vraiment se baigner dans la Seine. En nous décentrant du seul risque sanitaire, nous avons cherché à anticiper des problèmes qui ne sont pas que techniques pour créer des sites de baignade qui soient agréables et viables en pratique. Et ce faisant, notre démarche a permis de mobiliser des acteurs qui commencent à se poser des questions qui sont intéressantes et à trouver des solutions. Et c'est un bon début. Quant à savoir où et quand on pourra se jeter à l'eau, 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 et quand on pourra se jeter à l'eau.